Salut à la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans l'Appre Ciné Critique, après une petite période en vacances loin des salles de cinéma, je suis retourné donc voir une nouveauté et j'en sors à chaud là, donc ça ne va pas être facile de l'évoquer celui-ci parce qu'il est très chargé, ce nouveau long métrage du britannique Alex Garland, produit par A24 et intitulé Civil War qui, comme son nom l'indique, peut-être un petit peu quand même se déroule aux Etats-Unis avec au casting, dans les rôles principaux, Kirsten Dunst, il y a également Wagner Maura, Kaylist Penny et Stephen McKinley Henderson, tous ces gens-là sont des journalistes, photographes, etc. Citons aussi la présence de Nick Offerman qui joue le président des Etats-Unis et le temps d'une scène assez mémorable, Jesse Plemons, qui n'était pas prévu mais qui interprète une sorte de militien nationaliste. Bon, il s'agit donc d'une dystopie qui se déroule dans un futur proche où les Etats-Unis sont en guerre interne. Pourquoi ? Ben, on ne le saura jamais vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un président qui attaque, enfin, qui est au sein de son troisième mandat, donc clairement il a dû aller au-delà de la Constitution parce que normalement c'est deux. Voilà, je crois que c'est le 22e amendement, si mes souvenirs de la fac sont assez, on va dire, justes. Bref, il est là, donc forcément vous avez des alliances qui sont contre cette autorité gouvernementale et parmi celles-ci, on a donc des Etats de l'Ouest, c'est eux, les forces de l'Ouest, on les appelle comme ça il me semble, Western Forces, qui vont aller vers Washington pour renverser le président. Grosso modo, elles y sont presque, aux portes de la capitale et ces alliances de l'Ouest réunissent deux Etats qui techniquement sur le papier n'ont rien en commun. De Texas, assez conservateur sur le papier, et la Californie normalement assez progressiste. Alors c'est pour ça que déjà là, vous voyez, sur le côté politique, futur proche, tout ça, sur la réalité potentielle géopolitique américaine, il y a peut-être un hic. Mais je reviendrai sur certains points là-dessus. Et on va surtout suivre donc des journalistes de diverses générations, c'est important, enfin, il y en a une qui est aspirante, qui veut le devenir, la jeune Jessie, jouée par Kaylee Sponey, et qui est, on va dire, une fan de celle qui a un peu plus d'expérience, qui doit avoir à la quarantaine, Lee Smith, jouée par Kirsten Dunst. Les deux se rencontrent un petit peu, de façon fortuite, à New York, le temps d'une attaque à la bombe suicide. Et donc, avec leur pilote, photographe, reporter, interviewer, Joël, joué par Wagner Mora, et un, on va dire, concurrent, mais un journaliste d'expérience, qui s'appelle Sammy, eh bien, ils vont partir sur la route, entre New York et Washington, plus de 1000 kilomètres, comme ceux-là, et vont rencontrer, ensemble, des embûches, et bien sûr, filmer le terrain, parce que l'important, c'est de ramener des images, de témoigner ce qui se passe, afin que les gens se questionnent là-dessus. Ah, tiens, je ferai un petit point là-dessus, parce que c'est peut-être ce que le film veut essayer de faire. Y aurait-il une mise en amie derrière ? Et évidemment, comme sous-film qui parle de la guerre civile, etc., ça divise les critiques. Les premiers retours étaient très, très, très positifs, pour la plupart, mais depuis sa sortie, c'est beaucoup plus mitigé. Et mon avis dessus va être compliqué à émettre, parce que je suis à chaud, je ne l'ai vu qu'une fois, et c'est clairement le genre de métrage qui peut me rendre schizophrène, avec beaucoup de bonnes choses, mais aussi pas mal de trucs qui m'ont dérangé, voire ennuyé et énervé. C'est un film qui, de toute façon, dès son postulat de base, je l'ai dit dans le synopsis, vous le fait comprendre. Ça ne va pas être un métrage politique sur les États-Unis en tant que tel. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi, même si on le sait en sous-jacence. Bien sûr, on a un Américain au pouvoir, un président qui a abusé de celui-ci, qui s'est imposé à une forme de réélection. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez les forces de l'Ouest. Pour que le Texas et la Californie soient ensemble, c'est que vraiment, les choses ont mal. Je pense que déjà, sur cette base-là, c'est que l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui, si ça s'empirait encore, on imagine, pourquoi pas que ça pourrait être possible. Mais alors, peut-être pas dans un futur proche. Quoique ces derniers mois, par exemple, parenthèse politique et actualité, le Texas rêvait, à travers certains politiques, d'une dissidence. Mais bon, c'est compliqué de faire sécession aux États-Unis, sinon on fait la guerre. Et si le Texas est tous fait, il ne fera pas la guerre. Bref, donc ce n'est pas, un film qui va plus questionner l'Amérique que cela, mais pourtant il le fait, si nous, spectateurs, on décide d'y voir des choses. Et c'est là où le film assume cela, mais c'est assez compliqué, potentiellement dangereux aussi. Parce que n'importe qui peut se réapproprier des choses, ou mal comprendre, ou... Bon bref. c'est que, comme ces journalistes-là, Alex Garland, il se centre sur eux, le côté personnage et tout, j'y reviendrai après, mais il décide, notre metteur en scène et scénariste, c'est important, il a les deux casquettes, de ne pas questionner directement, mais de ramener des images, alors ici, dans une forme de réalité, fiction, mais c'est de la fiction, mais qui pourrait être dans une forme de réalité, bon, de rapporter cela dans son histoire pour que les gens se questionnent, et lui, en tant que scénariste et réalisateur, il est comme les journalistes-là. Il capte l'image, avec parfois de l'esthétisation qui peut poser problème, mais comme ces journalistes, au final, et il ne donne pas de jugement, il montre que l'Amérique, elle est dans une dualité, dans une complexité compliquée, que ça ne va pas, et c'est à nous, spectateurs, d'en tirer les conclusions. C'est intéressant qu'un film fasse ça aussi, parce que le film, normalement, doit questionner son sujet, mais ici, il porte un sujet qu'il fait questionner à ses spectateurs, dans un sens intéressant, mais c'est quand même un parti pris risqué, d'autant plus que, dans sa mise en scène et sa narration, il y a des problèmes, et Alec Garland joue trop sur ce postulat-là, et pour moi, se perd parfois, et voire se foire complètement. Alors, je vais commencer par le positif, je ferai une zone spoiler après. Interprétation des personnages, très bonne, je ne suis peut-être pas d'hier brillante, mais Kirsten Dunst est intéressante dans l'évolution qu'elle porte à son personnage, elle est bien dirigée aussi, et en écho avec celui de Kaylee Spani, parce qu'à la base, elle, elle est expérimentée, elle en a vu, des choses sur le terrain, donc elle n'a presque plus de sentiments, et tout, mais là, c'est peut-être le conflit de trop, comme elle le dit à un moment, ce qu'elle a fait à l'étranger, ramener des photos, c'est pour dire aux Américains, il ne faut pas que ça se passe chez nous, là, ça se passe chez eux, au début, elle fait le boulot, mais à un moment, là, elle craque, voilà, enfin, on voit qu'elle descend, et à côté, vous avez, donc, la jeune Jessie, qui découvre, qui est fascinée, mais qui a peur aussi, une fois sur le terrain, mais petit à petit, elle va gagner en assurance, et vous avez un croisement entre les deux, qui est intéressant, et qui justifie, d'ailleurs, l'écriture des deux personnages, pour la finalité, et j'y reviendrai tout à l'heure, bon, ça, c'est bien, il y en a certains, ce n'est pas très intéressant, le personnage de Joël, donc, Wagner Moura, qui cherche l'adrénaline, et qui passe ses soirées à picoler, d'ailleurs, ils font la fête, où ils se détendent, les journalistes, dès qu'ils ne sont pas sur le terrain, c'est très étrange, mais vous voyez qu'ils ne sont pas du tout concernés par les événements, comme une partie de l'Amérique, c'est dit, voilà, les parents des deux journalistes femmes, qui sont, soi-disant, dans leur ferme, s'en fichent, au moment où on passe dans une ville, où ils sont à l'écart, mais pas vraiment à l'écart, ils tiennent un petit blocosse à part, pour vivre leur petit paradis, ça, c'est des Etats-Unis, c'est montré de façon filigrane et intéressante, où c'est dit, ça, oui, des petits endroits au centre de l'Amérique, où ils s'en fichent complètement de l'actualité, je ne parle même pas de l'international, là, mais entre autres. Donc, ok, mais bon, lui, c'est un personnage fonction, j'ai envie de dire, même si, avec son obsession, à la fin, d'obtenir, peut-être, l'interview exclusive d'un président, qui refuse tout, depuis plus d'un an, à tous les journalistes, qui sont pris un peu, comme de la chair à canon, quand même, ok, pourquoi pas, obsession du journalisme, le côté un peu sombre du journalisme, aussi, il le représente. Et on a le personnage de Samy, le vétéran, qui a beaucoup connu de choses, à un moment, il fume un petit pétard, là, bon, on voit qu'il a connu les événements de 68, Woodstock, peut-être, on ne sait pas. Mais alors, lui, c'est la caution, il est là, il suit parce qu'il a envie, mais en même temps, il se rend compte que c'est peut-être plus trop son truc, et il y a quelque chose qui se passe autour de ce personnage, qui va être à la fois, très, très marquant, et embêtant. J'y reviendrai après. Et bon, il va se passer pas mal de trucs, ils vont rencontrer des gens bizarres ou pas, sur le terrain, on ne sait plus trop qui est qui, qui veut faire quoi ou pas, de toute façon, c'est l'Amérique, c'est l'absurdité de la guerre, ça, c'est clair. Sur certains points, c'est bien montré, avec des scènes sur le terrain, et pourquoi pas. Et puis, la mise en scène, qui est vraiment intéressante et dynamique, sur ce point-là, on est presque dans du docu de guerre, à certains moments, on a des moments arrêts sur images photographiques, quand les deux journalistes femmes prennent des photos, l'une en couleur, vraiment avec photo réaliste, Kersendens, et l'autre, noir et blanc, qui cherche peut-être à esthétiser, à artiser, avec cette génération, qui cherche peut-être, avec les images, à trop en faire, donc ça, c'est le personnage de Jesse, c'est intéressant, avec cette opposition-là, et on a des moments, oui, on a des beaux clichés, qui vont faire pause, sur les moments de conflit, sur la caméra, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il en fait quelque chose, vraiment, Alex Garland, au lieu de montrer que, oui, il peut y avoir différentes approches, dans le journalisme art, est-ce qu'on fait des photos, est-ce qu'on ne fait que dénoncer, ou est-ce qu'on ne cherche pas trop, à mettre en scène les choses, et bien, c'est ce qu'il fait lui aussi, avec son film. Et là, on touche à un petit souci, parce que, il y a des scènes, qui sont pour moi, presque grossières, maladroites, voire vulgaires, mais ça, je reviendrai dans un spoiler, il y a cette BO, qui pourquoi pas, sur le papier, il y a des bons morceaux, mais qui fait un peu, de jukebox à l'américaine, pour nous montrer, voilà, ok, oui, il y a des scènes, qui, sur le moment, servent à rien, si ce n'est, elle nous a mené, à un pic dramatique, on a deux journalistes, d'origine asiatique, qui arrivent là, en voiture, bon, à un moment, c'est pour nous mener, avec le personnage de Jesse Plemons, je veux bien, mais c'était gratuit, ça ne servait pas à grand chose, en fait, dans le propos du film, même si Jesse Plemons, est extraordinaire, et bon, oui, l'Amérique extrémiste, elle est là, bien sûr, mais, ça pose des problèmes, un film qui sort de ses rails, et qui parfois se perd, et qui, balbutie, son message, et là, on en arrive, au côté politique du film, le geste de l'art derrière, tenter donc, de politiser l'art, c'est une chose, puisque l'art est politique, mais en faire ici un geste, qui ne va pas fonctionner, parce que de base, il ne veut pas trop, se mettre à d'autel ou tel, parti, ou autre faction américaine, on le voit, Alex Garland, il préfère montrer, des américains, des gens qui sont un peu perdus là-dedans, parce que la guerre, on ne sait pas trop, et bien, ça donne lieu à des moments, où en fait, Alex Garland, il se regarde filmé, et il va faire des références, je pense à Apocalypse Now, notamment vers la fin, quand on est dans un camp, des forces de l'ouest, à Charlottesville, je crois, ça, c'est du clin d'œil, qui est vraiment, vraiment, putassier, j'aime beaucoup, Apocalypse Now, mais je ne sais pas, pourquoi c'est là, en fait, je veux, oui, c'est pour montrer que, ouais, maintenant, on a vraiment la guerre, comme la guerre du Vietnam, aux Etats-Unis, oui, ok, bon, on montre un peu toutes les guerres possibles, les guerres un peu milices, urbaines, guerres un peu plus, voilà, quand on va prendre Washington d'assaut, mais je trouve que c'est embêtant, mais spoiler, spoiler, j'y vais là, parce que, bon, il y a un moment, donc, le personnage de Sammy Meur, donc, le vétéran journaliste, qui est une scène terrible, bon, il vient sauver ses camarades, tout ça, du méchant Jesse Plemons, ok, les américains sont très racistes, parfois, certains, donc là, on en montre, ok, ok, pourquoi pas, pour cliché, là, on est vraiment dans le cliché, mais c'est pas grave, mais bon, oui, c'est important de le montrer, ok, et, donc, il va sauver, et puis, il va prendre une main, il va mourir, alors, c'est là où on a l'esthétisation ultime, de sa mort à venir, il s'est passé ça, et puis on a une sorte de musique country, où on passe à travers une forêt en flammes, on a des branches un peu croisées, qui sont en feu, est-ce que ça va rappeler le cross burning du Ku Klux Klan, je sais pas, pourquoi pas, moi j'essayerai pas d'y voir trop de messages arrière, mais sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a voulu montrer là-dessus, et tout, et voilà, la musique ralentit, tout ça, et on le fait mourir, et, par contre, c'est là où je me demande si Alex Garland n'a pas voulu jouer avec ces codes-là, puisque, à un moment, il y a le personnage de Lee, je vais par Kirsten Dunst, qui a pris une superbe photo esthétique de la mort du gars, voilà, et elle décide de l'effacer, et là, le message n'est-il pas, bon, non, il faut pas esthétiser la mort et tout, mais bon, il y a ce moment-là, c'est la prise de conscience ultime de la journaliste, qui va devenir, elle ne veut plus trop faire, d'ailleurs, bon, après elle va mourir, j'y reviens après, ok, mais bon, ouais, Alex Garland, là, il a effacé, mais il aurait dû faire pareil au montage, en effaçant certaines scènes, peut-être, voilà, et il y a la fin, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire dans d'autres zones spoilers, là, non, on ne va pas rester dans les détails, ça c'est qu'une première vidéo, un procédé critique de toute façon, et donc il y a la fin, qui va faire écho au début, au début, donc on voit ce président qui apparaît comme ça, un peu en flou, il n'arrive pas à trouver ses mots, ça prouve qu'il ne sait plus trop où il est, il sait qu'il est perdu, il s'est perdu, il a perdu l'Amérique avec, ok, il fait son discours, tout ça, après, donc il y a un journaliste, Lee, qui va prendre en photo la télé, donc on est déjà dans l'illusion du réel, on n'est plus dans le réel, puisque le début nous montre que c'est un truc préparé, et le discours que l'on voit fait, ce n'est pas vraiment un discours qui est spontané, quoi, et à la fin, le président, on le revoit forcément, il est à Washington, et il va se faire tuer, bon, ce n'est pas une surprise, mais alors, il y a tout un jeu, donc la prise d'assaut de Washington est très très bien, mais c'est trop esthétisé, guerre, et j'ai, du coup, moi, je suis sorti à partir de la mort du personnage de Samy, je me suis quand même pas mal questionné, alors que le film, jusque-là, je me disais, ça va tenir, ça va tenir, ça tient, globalement, c'est quand même un bon film, vraiment, et donc à la fin, il meurt, et enfin, bah oui, le personnage de Wagner-Mora, il a son interview, il pose une question inutile, la réponse, elle est complètement bête, mais il est content, et donc il laisse le président mourir, parce que les journalistes sont là, juste pour témoigner, mais ils parlent, c'est surtout là pour aviditer des images, mais avant cela, donc, Lee, Kirsten Dunn, se sacrifie pour Kaylee en la sauvant, ça n'est plus fait du cliché, mais c'est compréhensible, ça fait écho avec un dialogue avant, où la jeune lui demande à Lee, est-ce que tu me prendrais morte, et puis à ton avis, bah là, c'est l'inverse, la jeune Jessie devient Lee, prend en photo la mort de son héroïne, et elle va-t-elle continuer sa carrière, on ne sait pas, ça s'arrête là-dessus, avec le générique, et ce développement d'une image en noir et blanc, celle de Kaylee, enfin de Jessie du coup, du personnage mort, du président, avec les militaires qui posent à côté, ça, c'est très américain aussi, comme mise en scène et photo, ok, générique final, voilà, et donc Alex Garland, qu'est-ce qu'il veut nous dire là-dessus ? Que l'Amérique est perdue, et qu'à terme, de toute façon, ce film, ça montre que l'Amérique, elle est paumée, et que ça ne pourra que mal finir, ça montre aussi que le journalisme est important, et qu'il faut qu'il soit là pour témoigner des choses, mais que le journalisme peut aussi avoir des abus, s'il veut trop tartiser le truc, ou être là par opportunisme, l'opportunisme humain au sens large, que ce soit au pouvoir, parmi le pouvoir présidentiel, ceux qui font la guerre sans trop se chercher à comprendre, et les journalistes, je ferme un spoiler là-dessus, c'est un film qui peut rendre schizophrède, parce qu'il y a des bons moments, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est sûr que Alex Garland sait écrire, et réaliser ses films, par rapport à son point de vue, mais il ne sait pas trop gérer, certaines choses qui mélangent un peu là, alors oui, il fait confiance à son spectateur, mais il le prend par la main aussi, donc le film a cette dualité, ce côté schizophrène également, qui fait que oui, je comprends ceux qui ont adoré, il n'y a pas de soucis, et là il n'y a pas de problème, sur le plan purement cinématographique, des belles images, des personnages, des évolutions, de l'émotion, on veut-tu, on voit là, c'est bien interprété, superbe plan, tout ce que tu veux, mais alors derrière, dans ce que ça veut dire, et la façon dont c'est narré, c'est très maladroit, et je trouve que c'est parfois un peu problématique, mais ça ce n'est que mon point de vue, voilà, qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça montre de l'humain au final, de l'américain oui, mais de l'humain au sens large, je vous en laisse seul juge, après tout, le film vous demande de juger par vous-même, et que c'est comme ça, et de vous faire, vous poser vos propres questions, de questionner les choses, par rapport à ce qu'il montre, le film cherche à faire comme les journalistes en fait, voilà, à vous la parole, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, c'est sûr que ça va diviser, et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures, et d'autres critiques, allez, pas critiques entre guillemets, c'est un grand mot, un procédé critique n'a de critique que le nom, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,